Où va la Pologne ? C'est une question qu'on peut naturellement se poser au vu des récents événements de cet été 2023 et au vu de ce que j'ai déjà dit à ce sujet. J'ai dit que c'était un pays qui justement avait déjà une histoire, une longue histoire avec la Russie. Et également au vu de la situation en Ukraine, c'est un pays qui est exposé et donc très près de la Russie, de la Biélorussie et donc qu'il faut surveiller pour ces raisons-là. Alors quelque chose qui frappe quand on regarde le thème de naissance de la Pologne qui est né en novembre 1918 à 10h30, c'est finalement cette combinaison scorpion-capricorne et ce soleil. Dans le troisième décan du scorpion. Un soleil, alors je rappelle qu'un décan c'est une section de 10 degrés, il y a 30 degrés par signe, donc 3 décans. Et le soleil de la Pologne, il est sur le troisième décan du scorpion. Une position qui interpelle, qui est sur le même degré que le président algérien, par exemple, et à quelques degrés du soleil de Joe Biden. Et de nombreuses autres personnes de pouvoir, j'imagine. Mais ça déjà, ça doit nous interpeller. Et comme on va le voir vraiment plus loin dans ce podcast, ce qui va être très important et d'actualité sur le moment à venir, c'est ce transit uranien. Dont on avait déjà parlé, et là on va pouvoir bien en parler, dans cette vidéo. Alors un thème éminemment martien, pour la Pologne, avec ce soleil dans le signe de Pluton et de Mars, le scorpion. Et également ce Mars, ce Mars qui s'exalte en Capricorne, ce Mars à l'ascendant, ce signe qui est né sous un lever de Mars. Et Mars, vous savez, c'est le dieu de la guerre, c'est la planète des militaires, des soldats, des armées, des batailles. Donc avec un thème comme ça, on voit que la Pologne a pour but, a pour vocation d'être la plus grande puissance militaire de l'Europe. Rien que ça. Donc c'est le pays qui va pousser son budget au plus haut. Et la Pologne va être le pays le plus blindé, c'est un peu le côté scorpion-capricorne, de ce continent. Alors évidemment, ça doit nous interpeller. Sachant que du côté russe, il a été déclaré qu'il faut à tout prix éradiquer la Pologne. Il y a des plans russes qui ont amené des missiles, des armes hypersoniques, des ogives nucléaires sur la Biélorussie, voire même, certains disent, à Kaliningrad. Sur l'oblase de Kaliningrad. Pour justement viser la Pologne, qui est un lieu aussi, qui est un couloir de transit. Ensuite, des, comment dire, des denrées pour l'Ukraine, des, comment dire, des apports militaires pour l'Ukraine. Donc les routes polonaises permettent de ravitailler la guerre en Ukraine. Alors on voit en ce moment qu'à cette rentrée, bon, Poutine a toujours le dessus, mais les Russes patinent un peu. Ça ne va pas aussi vite que prévu. Poutine n'a pas réussi à prendre l'Ukraine en un mois, en un an, en un an et demi. Donc ça commence à patiner. Et malgré, on va dire, l'aide toute relative des pays européens, on voit que c'est beaucoup plus les pays du Nord et les pays comme la Pologne qui aident l'Ukraine que les autres pays qui font de l'aide un peu de façade par rapport à leur budget militaire. Tout ça a été bien exposé maintenant par les journalistes compétents. Et donc on voit que malgré tout, l'Ukraine tient bien, même si Zelensky est en position de défaite entre ce printemps 2023 et cette fin de la même année. Donc on sait que là, la contre-attaque, la contre-offensive ukrainienne, elle ne va pas être assez suffisante pour battre l'ogre russe, même si les puissances s'affaiblissent mutuellement. Et puis là, on risque de rentrer dans des batailles de drones et d'avions. On voit comment la bataille sur Terre avec des chars a évolué depuis ce printemps dernier sur l'aérien, sur les drones et va sûrement continuer à évoluer dans ce sens, à la rentrée. Alors la Pologne, gros lieu de ravitaillement par route. Alors ce qui interpelle, justement, c'est Uranus qui va arriver au transit par l'opposition en trois fois au soleil de la Pologne. Donc mi-juin 2023, 11 novembre 2023, 8 avril 2024. Il faut toujours compter deux mois avant, deux mois après ces quatre dates. Alors ce qui interpelle, c'est que d'abord une première opposition d'Uranus, une deuxième à la rentrée, autour de l'anniversaire de la Pologne d'ailleurs, et une troisième avec Jupiter, qui ici vient renforcer l'opposition d'Uranus. Uranus, c'est une planète qui amène des imprévus, des mauvaises surprises, des déstabilisations soudaines. Il y a l'idée de révolution, d'inattendu, et il y a l'idée, comme on l'a vu, d'aérien ou de nucléaire dans l'idée d'Uranus. Donc là, on voit que la Pologne a un sérieux problème parce que cette planète Uranus dans la maison 4 va opposer le soleil qui symbolise souvent le pouvoir, l'autorité, le chef d'état, le rayonnement du pays. Et Uranus, c'est maître de la maison 2 et dans la maison 2 au natal de la Pologne. Donc c'est bien un problème financier et matériel qui va toucher à la fois le chef d'état, mais la nation polonaise entière sur le plan domestique. La maison 4, c'est la nation, c'est son peuple, sa population, ses frontières. C'est tout le territoire national. Donc là, il peut y avoir des problèmes aériens, il peut y avoir des problèmes par rapport à l'uranium et la radioactivité, il peut y avoir des déstabilisations sur le plan national des révolutions, et il peut y avoir également des déstabilisations soudaines. Alors on a vu qu'au premier passage, 2 mois avant, 2 mois après, il y a Wagner qui s'est pointé avec la milice, avec ses amis à la frontière. Et on sait que par le passé, la Biélorussie a déjà tenté de déstabiliser la Pologne avec des arrivées de migrants. Donc on peut penser que quand Mars va arriver en scorpion, entre la mi-octobre et la fin novembre, ce passage va être crucial. Vous voyez ? Et là, ce qui est très intéressant, c'est que Mars, en arrivant en scorpion, il va opposer justement Jupiter et Uranus qui sont en taureau en ce moment, et qui flottent, vous voyez, sur cette maison 3, maison 4 ici. N'oublions pas que Saturne est en poisson, en maison 2, au carré de Mercure. Ce qui est au niveau des routes, des communications, et des échanges avec les partenaires internationaux, c'est pas terrible du tout ça. C'est pas des bonnes nouvelles qui viennent de l'étranger, on n'est pas aidé par l'étranger. Donc là, on voit que Mars arrive sur le milieu du ciel de la Pologne. Donc on voit sur ce qui parle de la renommée, de ce qu'extériorise le pays, à partir, vous voyez, de la dernière semaine d'octobre. Alors Mars va passer pile sur le milieu du ciel de la Pologne, le 24 octobre, on peut compter 4 à 15 jours avant et après. Et là, cette date, elle va activer, vous voyez, parce que Mars, en arrivant au milieu du ciel, ensuite, il va toucher Vénus, enfin, la Lune Noire, toucher Vénus, toucher le Soleil, toucher Mercure. Et vous voyez, cet état de fait, ça va durer à peu près jusqu'à la première semaine de décembre. Déjà là, il y a une première étape importante. Parce que vous voyez que ça recoupe vraiment le deuxième aspect d'Uranus du 11 novembre. Sachant que Mars passe sur le Soleil, donc de la Pologne, exactement pour le dimanche 12 novembre. Donc là, on voit quelques jours avant, quelques jours après l'anniversaire de la Pologne. Et on voit qu'on a la commémoration du 11 novembre de la Seconde Guerre et des Premières et Secondes Guerres mondiales. Donc là, il va se passer sûrement quelque chose. Voilà. Là, il va y avoir sur le plan militaire, armé, il va y avoir déjà des actes de guerre qui pourraient survenir des déstabilisations. Ou en tout cas, des événements sur le plan national qui pourraient être très gênants pour le président, comme on va le voir. Alors, ça peut être également des sanctions économiques sur la Pologne. Parce qu'on sait qu'elle a une politique migratoire, elle a une certaine politique. Donc là, ça peut être quand même quelque chose qui touche les finances de la Pologne. Attention, ça peut être des attaques sur les frontières aussi. Donc qui détériorent la frontière polonaise. Ça peut être vraiment ça quelque chose de très déstabilisant. Donc là, on voit vraiment qu'on est autour de ces dates. Donc on est vraiment entre la fin octobre, début décembre et ça recoupe pile sur l'anniversaire de la Pologne. Quelques jours avant, quelques jours après. Et ensuite, on a Mars qui arrive à l'ascendant de la Pologne au tout début de l'année. Donc là, il pourrait y avoir une énorme crise politique qui s'intensifie. Vous voyez, le 7 janvier, Mars revient sur le Mars natal de la Pologne en Capricorne. Et on voit qu'on a déjà eu deux coups de semence d'Uranus. Premier, rappelez-vous, il y a Wagner qui arrive à la frontière. Sachant que c'est aussi une période où la Pologne est un des pays à donner le plus au niveau militaire. C'est-à-dire que si vous regardez pour le budget des pays, je crois que la Pologne est l'un des pays qui donne le plus avec plus de 10% ou 12% de son budget militaire à l'Ukraine. Donc là, ça va peut-être la mettre en difficulté et l'épuiser financièrement. Ce qui peut aussi créer un mécontentement de la population. Sachant qu'en début 2025, on a les élections présidentielles. Vous voyez le transit, voilà, j'ai voulu... On voit que vous voyez au 10 novembre 2021. Alors ça, c'était quoi le 10 novembre 2021 ? Oui, regardez, ça c'était intéressant. C'était quand il y avait eu justement l'incursion. Rappelez-vous, il y avait eu tous les migrants qui étaient arrivés depuis la Biélorussie. Alors rappelez-vous, cette période, elle était très intéressante parce que non seulement il y avait Mars en scorpion, c'était il y a deux ans, avant cette période d'octobre-novembre 2023. Et à l'époque, regardez déjà, on avait eu Uranus qui opposait la lune noire. Inquiéta, la lune noire. Ah oui. Du thème de la Pologne. Alors. Ce qui était aussi interpellant, c'est que sur cette période, il y avait Jupiter carré au soleil de la Pologne aussi. Donc regardez le problème financier. Jupiter arrivait sur Uranus d'ailleurs, le maître de la 2. Donc regardez comment le problème était financier et comment le problème était inattendu aussi. Donc là, ça c'est très interpellant. Regardez, voilà, là on est bien sur novembre 2023, on a le même problème. On a cette fois Jupiter qui revient au même endroit où était quasiment Uranus il y a deux ans. On a Mars qui revient sur le soleil de la Pologne. Donc à mon avis, on va avoir un vrai problème migratoire et à la frontière. Donc peut-être un flux de réfugiés ukrainiens attaque. Mais là, c'est sûrement une attaque peut-être de la Biélorussie avec des migrants. Ou alors, dans les pires des cas, une incursion militaire qui peut déstabiliser les frontières. Et des choses aussi au niveau de la population. Peut-être des populations prorusses à l'intérieur de la Pologne. des groupes terroristes, des groupes armés, des groupes rebelles. Uranus, c'est la rébellion, c'est la révolution. Et ce Neptune sur la Lune peut jeter beaucoup de fraude, de suspicions, de brouillards sur la nation polonaise, sur sa population. D'autant plus que dans quelques années, c'est Saturne qui arrive sur la Lune. Et qui peut couper, qui peut vraiment fermer les frontières polonaises, fermer la Pologne et enlever des provinces, annexer des régions. Donc ça, ça serait dans les pires des cas. Vous voyez bien d'ailleurs qu'en avril 2024, on arrive au moment où justement, où Mars est sur la Lune de la Pologne. Dans le signe lunaire en poisson. Et on a toujours cette vivace opposition, cette fois combinée de Jupiter et Uranus. au soleil. Très déstabilisant pour le chef d'État. Donc on a une période là, sur vraiment deux temps, on va dire, autour de l'anniversaire de la Pologne et autour du 7 janvier. Et globalement, qui s'étale, on voit à partir de la fin octobre, début décembre, qui commence à renforcer des problèmes qui ont dû déjà pu se poser sur cet été. Voilà. Uranus, là, il nous met le tempo de l'année finalement pour la Pologne. et de la crise qui va venir. Alors, on va venir sur le thème de Duda, justement, le président polonais. Mais avant cela, je voulais revenir calmement sur le fait que Pluton est toujours dans la maison 1 de la Pologne, d'ailleurs. D'ailleurs, on voit que selon les maisons, selon les découpes des maisons, D'ailleurs, oui, je ne sais pas pourquoi le thème de la Pologne que j'ai monté ici sort ascendance sagittaire et il y a une erreur dans les heures effectivement de naissance. J'ai dû mettre la mauvaise heure de naissance, j'ai dû aller un peu vite et mal monter le thème, excusez-moi. Vous voyez, c'est ce que je m'aperçois. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir surtout la roue extérieure, vous voyez, où sont les planètes. Et c'est vrai qu'en 2021, voilà, c'est ce que je voulais prouver là. J'avais fait l'étude il y a un petit moment, vous voyez, cette vidéo était dans les tuyaux et c'est vrai que je réalise que le thème est mal monté de la Pologne, vous voyez, il est ascendance sagittaire donc je m'en excuse, eratum. Par contre, ça ne change pas les positions planétaires des roues extérieures. Et on voit bien donc quand quand début 2024, ça chauffe sur le plan national et sur le plan financier pour la Pologne parce que toutes ces planètes qui sont touchées par Saturne, alors Saturne va justement faire un long transit justement dans la maison 2 et la Lune et Neptune là qui touche, pardon, et Neptune et Saturne qui touchent la Lune sont dans le poisson et dans la maison 2. Donc là, il y a quand même des dépenses qui vont devenir très compliquées aussi pour la Pologne et sur le plan matériel c'est très difficile. Donc on passe au thème de Duda qui de manière très intéressante, lui a le soleil sur le dernier des camps du Taureau, signe dans lequel est Jupiter en ce moment et c'est là où justement Duda a son soleil qui oppose le soleil de la Pologne. Ça, c'est pas vraiment de bonne augure d'autant plus que le Saturne de la Pologne en Lyon vous le voyez il est au carré du soleil de la Pologne alors un carré un peu large mais il forme un carré avec le soleil de Duda en Sinastrie. Et ça, c'est pas terrible du tout. Ça, c'est pas top du tout. Donc là, vous voyez Jupiter et Uranus vont renforcer cette tension. Donc là, Duda, il va être pris justement dans les difficultés de cette conjonction Jupiter et Uranus à son soleil. Et lui, on voit que l'aspect commence justement sur le printemps été 2024 au moment où Jupiter et Uranus arrivent sur son soleil avec Mars qui arrive en taureau sur l'été 2024. C'est le prochain passage de Mars en taureau. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui démarre. Il y a vraiment un nouveau départ dans la vie de cet homme, ce président polonais. et il y a quand même une déstabilisation qui s'intensifie jusqu'aux élections. Et là, on peut penser que Uranus, c'est quand même une planète de changement, de changement soudain, brutal. Donc avec un tel cycle à mon avis, et souvent, on va nous dire ouais, mais Fab, t'es négatif, il a Jupiter. Jupiter, c'est la chance, Jupiter. Oui, mais regardez, il a Saturne en poisson qui va faire carré à son Saturne. Donc on voit que tout ce qui est bâti depuis longtemps en termes de communication, d'images, de dualité va se faire effriter ici. Donc là, on voit bien qu'il y a peut-être un mouvement séparatiste en Pologne ou une dualité, un double jeu par rapport à l'Union européenne qui ne va pas fonctionner. Et on voit qu'il y a des forces dans l'ombre sous-marine et notamment Saturne représente la Russie et Neptune aussi, surtout Neptune, qui va venir déstabiliser ici. C'est une énergie qui déstabilise. Donc là, vraiment, il y a quelque chose que Douda ne sera pas capable de voir, lui qui est taureau, sûrement trop terre à terre. Et là, on voit qu'en ce moment, ce Saturne en poisson obscurcit cette opposition Saturne-Neptune qui peut révéler des addictions, qui peut révéler des comportements de fraude, des comportements douteux, même des comportements de double jeu. Donc, il peut y avoir beaucoup de choses qui viennent rentrer ici, de l'espionnage avec Uranus comme ça en opposition, de l'espionnage, des informations aussi inattendues que surprenantes. Donc, de l'espionnage, du sous-marin qui entraînerait justement des déstabilisations domestiques. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais on peut évidemment privilégier quand même un conflit armé, une guerre qui a un rapport avec la Russie, qui touche le territoire national et si ce n'est pas une guerre militaire on va dire et à haute intensité ou à moyenne intensité, ça peut être à basse intensité, ça peut être par bribes, par à-coups, ça peut être l'aérien, ça peut être la frontière. On voit qu'il est touché. Et c'est clair que ce problème va commencer entre l'été et la fin de l'année 2023 pour devenir inévitable on va dire entre le début de l'année 2024 sur les premiers jours de janvier jusqu'à avril. On voit que par exemple la période où Mars arrive sur la Lune autour de cette dernière semaine d'avril 2024 on peut compter 4 à 15 jours avant et après est aussi importante et on voit qu'on est deux mois avant deux mois après le dernier aspect là du mois d'avril donc de février à juin prochain là la Pologne ça va chauffer et ça va être la conclusion du problème qui s'est présenté là depuis juin novembre 2023 et qui peut être là on voit depuis le dernier passage de Mars et de l'urgence aussi qu'amènent les transits de Mars même pour les pays on rappelle que les pays c'est comme nous les hommes ils naissent à un moment et ils meurent aussi à des moments donc sur le plan astral on peut faire des calculs on peut analyser ça et on peut donc faire des prédictions on voit donc que ce qui survient à la Pologne ne laisse pas de marbre d'oudat qui à partir de mai 2024 on voit qu'il est overwhelmed comme dirait ces anglais il est suroccupé il est au four et au moulin et il y a une déstabilisation qui commence à le toucher et on voit qu'Uranus va toucher Douda sur toute l'année qui suit en novembre 2024 jusqu'au début 2025 donc est-ce que la guerre ne va pas s'étendre à son territoire c'est très possible est-ce que des urgences de toutes sortes mais très dures à prévoir pour tout voyant ou astrologue vont survenir c'est bien possible elles seront en tout cas matérielles et financières pour la Pologne c'est sûr elles toucheront le national et le domestique et le territoire national domestique c'est sûr la population polonaise c'est sûr donc elle peut parler de mauvais approvisionnement de trop donner pas assez recevoir de groupes séparatistes en Pologne d'immigration non contrôlée voire de guerre à travers l'immigration comme on a eu en 2021 donc il y a quelque chose qui va vraiment se passer là apparemment donc surveillons où va la Pologne et de manière évidente ça déstabilise son président pour les prochaines élections c'est donc une force montante à l'intérieur de la Pologne qui peut émerger pour déstabiliser le pouvoir en place et ce qui a été mis ici alors on voit qu'au même moment que ces dates qui touchent à la Pologne mais pas forcément en rapport je dis pas que ça aura un rapport je dis que ça peut être au même moment sur le plan mondial c'est le président algérien qui est touché et c'est également Biden à peu près aux mêmes dates donc on voit bien qu'ici en tout cas Biden et les Etats-Unis sont très liés à la Pologne à l'OTAN donc il y a quand même quelque chose qui risque d'être lié mais peut-être qu'en parallèle on aura des événements mais ça j'y viendrai pour en parler qui toucheront l'Algérie qui est en train on le voit de se marginaliser Uranus c'est un transit qui marginalise le pays qui touche donc tout est dit là ou du moins déjà un bon travail est fait et je veux dédicacer évidemment ce travail à pas mal d'amis astrologues avec qui on a parlé de ce sujet donc Julien voilà l'astrologue très bon astrologue donc j'ai oublié le nom de famille que je voulais pas mal prononcer Julien Toulet qui m'excusera mais qui nous disait oui que pour lui une guerre est quasi évidente et si ce n'est pas une guerre ça va être une perturbation un peu aux frontières de type 2021 quoi de type ce qu'on a eu en 2021 qu'en mars c'était le dernier passage de mars il y a deux ans dans le signe solaire de la Pologne voilà donc on voit que le prochain passage de mars en scorpion à partir du 12 octobre jusqu'à cette fin novembre risque d'être notable et très intéressant et très important pour la Pologne il va raviver voire activer l'urgence et c'est là où beaucoup de choses pourraient s'intensifier sur le plan de la guerre et c'est vrai que des déstabilisations qui touchent la Pologne c'est-à-dire par exemple des missiles aériens des frappes dans les pires des cas d'armes non conventionnelles une arrivée nouvelle de migration à but militaire ou de migration à but invasif et déstabilisant comme l'a fait la Bélorussie il y a deux ans ou alors même une incursion armée sur la frontière polonaise comme il y a eu de Tim Wagner montrerait un échec pas tant de Zelensky aussi montrerait un échec aussi global de l'OTAN des Etats-Unis et en tout cas une avancée russe et en tout cas une expansion du conflit donc ça serait une très mauvaise nouvelle quand même voilà les amis portez-vous bien prenez soin de vous merci pour tous ceux qui partagent qui like qui s'abonnent à la chaîne je vois qu'il y a beaucoup de désabonnements est-ce que je peux comprendre et tout parce que des fois ça peut être un peu lourd on va essayer un peu de faire le travail qu'il faut pour améliorer un peu certains contenus mais merci d'avance voilà si vous partagez si vous aimez ce contenu qui est un peu différent c'est de l'astrologie mondiale voilà c'est certain que c'est pas pour tout le monde et on vous remercie c'est une vidéo qui avait été demandée de vraiment voilà de vous y intéresser de si vous pouvez voilà vous abonner partager liker faire connaître cette chaîne c'est très sympa à vous ça permettra de pallier un peu aux défections aux récentes défections qu'il y a eu sur les abonnements allez restons dans le langage militaire je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt et merci vraiment encore de vos partages et de votre audience à très vite à très bientôt à très bientôt